Florence habite Nîmes, elle se sent particulièrement fatiguée, se plaint de maux d'estomac et d'essoufflement. Après examen, le médecin lui diagnostique une péricardite. Elle est soignée à l'hôpital, des examens approfondis sont faits pour connaître l'origine de cette péricardite et un cancer du poumon est diagnostiqué. Sa vie bascule en 5 secondes. Le plus dur pour elle a été d'annoncer à ses enfants sa maladie et pourtant ce sont eux qui ont aidé Florence à résister et à se battre. Ils ont à l'époque 14 et 18 ans et lui ont donné beaucoup de force et d'énergie vitale. Elle a démarré sa chimiothérapie à l'hôpital, elle a eu plusieurs effets indésirables liés à la chimiothérapie, des nausées et surtout une fatigue intense. Elle apprend au bout de huit mois qu'elle a une nouvelle tumeur au cerveau, elle se fait opérer, suit les séances de radiothérapie puis reprend sa chimiothérapie, courageuse mais ne comprend pas pleinement ce qui lui arrive. Surtout lorsqu'elle apprend quelques mois après cette première opération qu'une nouvelle tumeur se manifeste toujours au cerveau. Cette fois-ci cette tumeur est petite et prise en charge immédiatement par un traitement de radiothérapie gamma knife. Mais Florence se sent perdue, elle n'a plus confiance en son médecin, la communication est devenue difficile, elle a l'impression de ne pas du tout connaître sa maladie. Jusqu'à présent elle s'était refusée à regarder sur internet mais là elle se lance, se renseigne, lit, découvre des interviews de médecins, essaye de comprendre sa maladie. Une interview d'un pneumo-oncologue à la Timone à Marseille sur les traitements par immunothérapie lui donne envie d'avoir un deuxième avis sur sa maladie et son traitement. Elle obtient un rendez-vous avec le professeur, fait transférer son dossier, celui-ci la reçoit en consultation et lui explique qu'elle a bien effectivement un cancer du poumon et que celui-ci est métastatique. Elle se fait parfaitement expliquer sa maladie, elle communique, pose des questions, elle accepte après avoir bien compris ce qu'il se passait d'entrer dans un essai clinique. Elle reçoit un protocole de traitement en immunothérapie, sa vie change, moins de fatigue, plus d'énergie, elle reprend le sport. Florence fait du fitness, de la musculation, de la randonnée et du roller, des activités qu'elle reprend avec une grande joie. Elle se retrouve, redécouvre également sa vie sociale. Mais à part ces parenthèses, Florence n'a plus l'impression d'être malade. Elle ne remerciera jamais assez son nouvel oncologue.